Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Black M ou Black Messrim, de son vrai nom Alpha Diallo, né le 27 décembre 1984 à Paris, est un rappeur, auteur-compositeur-interprète et chanteur français, membre du groupe Section Dassault. En 2014, il sort son premier album solo, intitulé Les yeux plus gros que le monde, certifié disque de diamant. L'album et sa réédition sont notamment portés par les 5 layers, spectateurs, et surtout sur Marout ainsi que Madame Pavochko ou encore On se fait du mal. Les parents d'Alpha Diallo sont d'origine guinéenne, précisément de la région du Dongol-Sigon au Futa-Djalon. Il a grandi dans une famille modeste, dans le 13ème arrondissement de Paris, arrondissement dans lequel il réside encore actuellement. Le pseudonyme Black Messrim est un jeu de mots, une contraction entre le nom de l'ancien ennemi public numéro 1, Jacques Mérine, et les mots « rime » et « black », évoquant sa couleur de peau. Depuis 2014, il est principalement appelé Black Monsieur. Lors de ses apparitions dans les clips de section Dassault, il utilise certaines mimiques, comme le fait de faire les gros yeux, expression qu'il reprendra dans le titre de son premier album. Il est aussi considéré comme l'un des membres les plus techniques de section Dassault, avec Gims et Le Fa. Début en solo plus les yeux plus gros que le monde, 2013 à 2015, modifié. Modifié le code. Le 31 mars 2014, Black M sort son premier album solo intitulé « Les yeux plus gros que le monde 5 », relativement bien accueilli par la presse spécialisée, vendu à 530 000 exemplaires en décembre 2014 et nommé disque de diamant. En mai 2014, son single sur « Ma Route » se classe numéro 1 des ventes en France et est certifié disque de platine. Le 8 septembre, il sort le clip d'un autre single avec Dr. Beriz, « La légende black ». Black M annonce la réédition de son premier album sous le nom « Le monde plus gros que mes yeux », sorti initialement prévu le 17 novembre 2014, dont le premier extrait est « Je garde le sourire ». Parallèlement, Black M s'investit dans d'autres projets. Il participe ainsi à la bande originale du film « Les nouvelles aventures d'Aladdin » en featuring avec Kev Adams, ou encore sur la compilation « Touche pas à mazique » de Tefa et Cyril Hanouna. Fin 2014, Black M annonce la préparation de son deuxième album solo, intitulé « Éternel insatisfait ». En 2016, il rejoint la troupe des Enfoirés, il apparaît dans le clip Liberté mais ne fait pas partie du spectacle au rendez-vous des Enfoirés qui était à Paris du 20 au 25 janvier. Le 28 octobre 2016, l'album sort, suivi d'une tournée, l'Éternel Big Black Tour, qui se déroule entre avril et décembre 2017. Le 29 septembre 2017, il dévoile le titre « Death Note » et, une semaine plus tard, « Dress Code ». Ces deux extraits sont retrouvés dans la réédition d'Éternel insatisfait, sorti le 17 novembre 2017. En novembre 2017, il annonce qu'il se lance dans le cinéma avec une autobiographie dont le tournage devrait débuter au début de l'année 2018. Le 18 avril 2018, il fait un concert privé pour l'une de ses plus grandes fans de ses initiales. C'est « Elle, c'est le meilleur cadeau d'anniversaire que cette vieille dame ait pu avoir ». En septembre 2018, Black M annonce sur les réseaux sociaux qu'il prépare son troisième album, qui doit sortir en septembre 2019 et être accompagné d'une tournée. Il sort le premier extrait de ce futur album le 3 juin 2019 qui se nomme « Bon, prologue ». Le 13 septembre 2019, trois ans après la sortie de son précédent opus, Black M publie son troisième album studio « Il était une fois ». Lors de sa première semaine d'exploitation, le disque ne s'écoule qu'à seulement 5600 exemplaires, atteignant les 9000 ventes au bout de la troisième semaine. Une performance décevante pour l'artiste au vu des ventes de ses précédents albums. Malgré une bonne promotion et plusieurs passages à la télévision, le disque est un réel échec commercial. Fin 2019, Black M annonce le grand retour de la section d'assaut pour 2020. La section d'assaut annonce une grande tournée pour 2020 et certainement un album qui va suivre. Le 27 décembre 2020, Black M insulte Gims et Kev Adams, entre autres, clash qui paraît assez étrange et secoue la toile, notamment sur Twitter, où les insultes ont été publiées. Il critique aussi la section d'assaut, dont le retour est prévu en concert la même année. En réalité, on apprend plus tard qu'il publiait ses messages en tant que Black Shady, son alter ego haineux, pour annoncer son retour. En effet, toujours le 27 décembre 2020, il sort le son Black Shady Pt. 4. Accompagné d'un clip, qui fait donc suite à Black Shady Pt. 1 et 2. Publié comme son solo dans des albums de section d'assaut et Black Shady Pt. 3. Publié dans son premier album Les yeux plus gros que le monde en 2014. A la fin du clip, il annonce la sortie d'un album gratuit, Alpha Pt. 1, pour mars 2021. La sortie est ensuite décalée au 21 mai 2021. Entre temps, il sort d'autres extraits de son album, tels que NSEG et à la tienne. Depuis 2009, Black M partage sa vie avec Léa Djadja, conseillère en images et maquilleuse professionnelle et animatrice de télévision de incroyables transformations sur M6 qu'il a rencontré sur le tournage du premier clip Poitibon sont de section d'assaut. Ensemble, ils ont un fils, Isaac, né le 13 mars 2012. Le 28 juillet 2020, le couple annonce qu'ils attendent leur deuxième enfant. Le 20 septembre 2020, Léa met au monde une fille, prénommée Sina. Le groupe section d'assaut dont fait partie Black M est accusé en 2010 d'homophobie, ce qui entraîne des interdictions d'antennes par Fun Radio et Energy, ainsi que des demandes d'annulation de concerts et de sa participation au MTV Europe Music Awards de 2010. La fédération LGBT considère la polémique close en 2011 après que section d'assaut s'est amendée en collaborant avec des associations de lutte contre l'homophobie. Black M est accusé d'antisémitisme par la Ligue Belge contre l'antisémitisme, LBCA, qui appelle au boycott par les radios belges de sa reprise du titre dans ma rue de Doc Gineco, du fait de l'emploi du mot « youpin », mot qui est une « injure à caractère raciste » pour désigner le juif. En mai 2016, Black M est invité pour chanter à la célébration du centenaire de la bataille de Verdun par la municipalité socialiste, mais il fait l'objet de critiques de la « fachosphère ». D'abord avec le site François de Souche qui s'oppose à sa venue à la commémoration de cette bataille historique, demandant l'annulation du concert, suivi d'abord par le Front National puis d'autres personnalités de droite et du gouvernement Hollande. On lui reproche des paroles de chansons de sections d'assaut anti-français, « Cône de France », « Moi aussi je baiserai la France » et « Ce pays de couffards » en 2010. Le Figaro critique la pertinence même d'un événement festif de quelque nature que ce soit pour commémorer la mort de 300 000 personnes. Le 9 mai 2016, le rappeur invite ses détracteurs à venir le voir. Qu'ils aiment ou pas ma musique, on va s'amuser. Le président de la République, François Hollande déclare le 17 mai 2016, cette initiative était après la cérémonie, pour que des jeunes puissent avoir un moment festif. J'espère vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à visiter notre site web top10buzz.com. Là-bas, vous trouverez les articles sur la politique, biographie, sport, vidéo, monde, voyage, divertissement, santé et la technologie. Informez-vous sur l'actualité de notre beau pays avec top10buzz.com. top10buzz.com, le seul site web que le président de la République a mis à votre disposition pour vous informer tous les jours. top10buzz.com, c'est l'information. Le lien du site web est dans la description de cette vidéo.